Voilà donc bonjour à tous et c'est celui d'Avatar sur la finale vidéo d'Escoba Infinity pour un nouveau tuto. Aujourd'hui donc je vais vous montrer comment paramétrer un salon en mode multijoueur. Mais avant je vais vous expliquer comment marchent les tournois. Je vais vous l'avez déjà dit mais je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors info et événements. On va parler du prochain événement, le projet ZOE. Donc l'événement date de départ le 21 janvier 2016 à 5h. Date de fin le 21 janvier 2016 à 9h. Consultez les infos. Alors les joueurs sont 30 fois le placement obtenu en match à mort par équipe. D'accord faudrait qu'ils se mettent d'accord. Bon d'accord ensuite on continue. Voilà les horaires parmi de classement. Alors bon voilà les prix. Premier au 20 etc. Bon sachant que les 20 premiers jouent 24h sur 24. Donc 21 ou 2 centièmes. Faut être très doué ou mettre beaucoup de kyrosène. Mais beaucoup beaucoup. Faut faire un minimum 100 ou 110 milles pour espérer jouer tranquillement. Et encore 30 milles c'est relatif. 1000 premiers c'est abordable avec moins de stress. Mais faut bien jouer quand même. 3000 premiers ça va quoi. Mais bon. Vous allez me dire que tout est relatif. Parce que quand on est débutant on a vachement de mal pour y arriver. Mais bon quand on a de l'expérience c'est qu'on fait du 100, 120 milles. Le top 3000 on y arrive. Alors en fait voilà. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Personnellement. Quand je veux vraiment quelque chose. Je mets du kyros. Et ça il faut vraiment. Evidemment c'est normal. Si vous n'avez pas un budget. Je vous suggère d'économiser. Pour un objet assez sympa. C'est à dire par exemple. Évitez de vous lancer dans les avions top 200. Si vous commencez à jouer. Visez plutôt le top 3000 5000. Parce que top 200 vous réussirez pas. Il y a trop de. C'est trop difficile. Même pour les mecs à expérimenter. C'est extrêmement difficile. Alors voilà. Donc le top 1000. On gagne un ticket d'amélioration des niveaux. Donc ça vous permet de passer les avions spéciaux au niveau 10, 11, 11, 12, 13, 14, etc. Top 1000 3000. Donc ici on gagne des. Et un emblème. Là c'est un emblème normal. Qui n'en a rien. Des surnoms. Alors le plus intéressant dans les tops. Après le top 1000. C'est qu'il donne des rapports. Pour rapport d'avions. Rapport d'armes. Rapport de pièces. Donc si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par les objets de l'événement. Et si vous voulez vous la couler douce. Vous jouez. Vous essayez d'être dans le top 3000 5000. Vous voyez. Parce que 75000 c'est pas négligeable. Et bon. Là. 5. 5 rapports. Ici j'avoue. Ils sont plutôt sympathiques. Parce que. Ils donnent des prix jusqu'aux 100 000. Donc vous faites un match et vous gagnez. Les numéros fétiches. En fait. Ca dépend de votre classement. Si vous êtes classé 210. Vous gagnez le YK23 Zoé. Mais il faut vraiment beaucoup de chance. C'est à peu près comme au loto. Parce que bon. Des fois. Je le mets. Quand on est classé 211. On est un peu agacé. Pour me dire d'augmentation de niveau. C'est pareil. Perso. Je n'aime pas ce système. Parce que je trouve que c'est super injuste. Parce que le mec. Il va dépenser vachement de kéros. Et finir 200 unième. Il aura pas l'avion. Et le mec. Il a de la chance. Mais qui est un débutant. Qui est dix millième. Il aura l'avion. Je veux dire. Je préférais qu'il supprime ce système. De numéros fétiches. Et qu'il passe les limites de 200. Jusqu'au top 1000. Ca serait plus avantageux. Surtout que les aillons top 200. Sont extrêmement chers à monter. Alors comment paramétrer. Vous allez dans mission coop. Vous pouvez rechercher un salon. Alors voilà. Nombre de joueurs sans importance. Description du salon. Ca décrit l'ambiance. Invitation. Possibilité d'inviter les ennemis. Connexion. Voilà. Alors. Moi je vais créer un salon. Parce que je trouve pas le truc intéressant. Mission. Alors. On a plusieurs missions. Depuis deux ans. C'est normal. Aléatoire. C'est le jeu qui est choisi. Tokyo sous lois martiales. Alors Tokyo sous lois martiales. C'est une mission dans la ville de Tokyo. Il y a un mix de cibles aériennes et de terrestres. Je dirais avantage aux avions qui peuvent verrouiller plusieurs cibles en même temps. Donc les 4 AGM, 4 AM ou 6 AM. Ou alors des bombes. Si vous jouez bien vous pouvez prendre des bombes. A la fin il y a pas mal de cibles au sol. Donc les bombes peuvent être intéressantes. Mais d'un côté. Ouais. Enfin c'est. Celui de ma passé c'est assez sympathique. Mais il faut des bombes ou des armes qui ont vachement détendu. Centre spatial. Bon. Cette mission est un remake. De celle que vous trouvez dans la campagne. Dans la mission 2. Qui se passe dans la base aérienne de Komuna. Donc il y a. C'est de l'anti navire. Donc il faut des missiles portés. Genre LASM, LAGM ou LACM. Pour les abattre à distance. Et des armes anti-aériennes. Il n'y a pas énormément d'avions. A moins de tomber vraiment dessus. En deuxième partie de mission. Vous pouvez prendre. Je ne sais pas. Des HVA. HPA. Ou toutes armes anti-aériennes. Alors. Pipeline. Une map où les cibles sont très éparpillées. C'est à dire. Il y a vachement. Les cibles sont très éloignées. C'est pas rassemblé. Je vous conseille les 4 AGM dessus. Ou des bombes. Évidemment. Les bombes c'est une grosse étendue. Mais bon. Les 4 AGM ça va pas mal. Parce que les cibles sont très éloignées. Et ça recharge assez rapidement. Je vous conseille des aires-sol. Soit des aires-sol ou des chasseurs. Parce qu'il y a pas mal de cibles. Et c'est bien. C'est toujours mieux d'être spécialisé. Bon. Assaut nocturne sur Dubaï. Cibles éparpillées avec des avions. Donc pour moi. 4 AGM. Ou 4 AAM. 6 AAM. Corridor Alpin. Alors un grand nombre de cibles terrestres. Énormément de cibles terrestres. Donc là. Bombe. Les L AGM marchent bien. Parce qu'ils ont une grosse étendue. 4 AGM. Enfin. C'est comme vous voulez. C'est pas spécialisé. Et des cibles aériennes. L'Aérienne. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bataille de Moscou. Ouais. Donc là. Vous avez du le voir. Gros avantages aux avions qui ont des bombes. Les F. Les mecs qui ont des F.A.E.B. sont quasiment les rois de cette map. Les SFFF. Aussi. Pour les expérimenter. Ou. Pour les amateurs du Morgan. Et de. Je crois que c'est. Ouais. L'EDF01. L'EDFX. L'ADN. Enfin. Voilà. Je dis le Morgan. C'est plus simple. Voilà. Donc. Pour le MPBM. Les cibles sont rassemblées. Il y a beaucoup de cibles jaunes. L'utilité d'avoir des bombes. Les F.A.E.B. marchent bien. Les 4 AGM. Je déconseille. A moins d'en avoir beaucoup. Beaucoup. Vous serez désavantagé par leur faible portée. Les LACN. Peuvent être une option intéressante. Parce qu'ils ont une bonne étendue. Attaque du Nusinamonde. Alors là. C'est une map qui peut être très galère. Parce que les cibles sont vachement rassemblées. Donc. Franchement. Bon. A la limite. Quand on est pas très haut level. Cette map peut être difficile. Mais quand on est monté. 1200. Ca peut être ennuyeux. Parce qu'on se concentre tous. Quand on a la même cible. Parce qu'en fait. Au début. C'est rassemblé. A la fin. C'est très aléatoire. Comme map. Soit. Il peut y avoir beaucoup de chasseurs. Ou beaucoup de cibles au sol. C'est sympa. Mais il faut avoir des avions bien montés. Infiltration. Déballage. Une de mes missions préférées. Que. Enfin. Quasiment. Que des cibles au sol. Et une dizaine de cibles aériennes. Plus gros. Donc là. Les 4 AGM. Sont avantagés. Enfin. Toutes les armes au sol. Les 4 AGM. Faut très mal. Et cette arme. Est aussi. Le map. Je veux dire. Est aussi. Le paradis des bombardiers. Le mec. Qui est un gros bombardier. Qui sait jouer. Ça fait vachement plaisir. Vous pouvez d'ailleurs. Le voir dans les vidéos. A chaque fois. Que je dors un bombardier. Je fais un score. Proche. Des 90 000. Mais bon. Faut pas être nombreux. Si vous êtes. Un assez bon niveau. Vous pouvez mettre la map. A4. V7R. Uniquement des avions. Alors là. Bon. Ça va dépendre de votre style de jeu. Si vous êtes plutôt sniper. Je vous conseille. Les 6 AM. Si vous aimez le combat. Les 4 AM. Après. Bon. C'est selon votre groupe. Adriatique. Énormément de cibles aériennes. Énormément de cibles terrestres. Comme partout. C'est pour le fun. Si vous qui choisissez. Moi. J'aime bien les FAB. Les LAGM. Grosse étendue. Ça fait mal. Les LAGM. Sont un peu avantagés. Sur cette map. A la fin. Quand il y a des navires. Et les cibles résistantes. Parce que les FAB. Ils leur font pas beaucoup de dégâts. Tokyo. Souvent. C'est difficile. Bon. La même chose que Tokyo. Sauf qu'il y a des renforts. En cibles terrestres. A la fin. J'avoue. Ça peut être payant. De prendre un bombardier. Mais les 4 AM peuvent être sympas. Mais les maps difficiles. En conseil. Faites les A8. Parce que c'est vraiment difficile. Comme le nom. Donc voilà. Les maps difficiles. Avec des usines d'armement. Alors. Maintenant. Spécialisé. On montre les missions. Nombre de joueurs. 8. Alors. Les bots. C'est des ennemis. Enfin. C'est des alliés. Contrôlés par l'ordinateur. Des fois ça sert. Des fois ça sert pas. Par moment. Des fois il sert à rien. 8. 6. 4 joueurs. 8 joueurs. 4 par équipe. 3. Enfin. 6 joueurs. 3 par équipe. 4 joueurs. 2 par équipe. Taux de concordance. Le niveau de compétence des joueurs. Alors. On imagine que vous débutez. Donc. Si vous mettez. Aucune restriction. Tout le monde pourra. Pourra rentrer. Du mec. A 1500. Jusqu'au. Plus gros level. Qui s'appelle. Jason Chan. Mais bon. Lui c'est pas parce qu'il a un gros level. Qui est doué. J'ai battu plusieurs fois. Donc là. Soit. Si vous mettez. Sans restriction. Avec un 2500. Et que vous êtes. Juste 1500. Si vous n'êtes commencé. Vous allez vous faire massacrer. Donc. Et 3. C'est très. C'est très select. Si vous êtes 1500. Vous irez peut-être jusqu'à 1600. Mais c'est très select. Par défaut. C'est moyen. Vous irez peut-être jusqu'à. Je sais pas. 1700. 1800. Peut-être. Non. Je veux dire. Plutôt 1700. Large. Ouais. C'est large. Si vous êtes 1500. Je veux dire. Peut-être 2000. En tout cas. Je sais pas. Et. Aucune restriction. Bah. C'est sans restriction. Description du salon. Pour le fun. C'est. On s'amuse. Partie sérieuse. On joue sérieusement. Les débutants. Souhaitant jouer plusieurs parties. Plusieurs parties la suite. Les débutants sont les bienvenus. Bon là. Si vous êtes débutant. Ça peut paraître évident. Mais si vous êtes un gros level. Et que vous marquez. Les débutants sont les bienvenus. Par courtoisie. Il vaut mieux prendre des avions. Qui sont pas très puissants. Parce que marquer. Les débutants sont les bienvenus. Et prendre un gros avion. Et massacrer tout le monde. Franchement. Ça la fait mal. Et c'est pas fair play. Une seule mission. Ça veut dire. Vous jouez qu'une seule mission. Après. Pas de changement de mission. Bah. Toujours la même mission. On change pas. Peu intéressé. Par les résultats. Bon. Ça veut dire que là. Vous jouez. A la limite. Un peu comme pour le fun. Vous jouez. Pour vous amuser. Après. Le résultat. C'est pas intéressant. Préférez. Mission spéciale. Les missions spéciales. C'est des missions de raid. Genre. Moby Dick. Stonehenge. Excalibur. Etc. Donc ça. Ce sont les missions spéciales. Évitez mission spéciale. Bon. Ça. C'est que vous préférez jouer. Comme ça. Et que les missions spéciales. Ne vous intéressent pas. Esquive des missions difficiles. Esquive des missions difficiles. Je veux que vous jouez plusieurs missions. Mais les missions difficiles. Vous ne les faites pas. Parti entre amis. Je pense que. Ça doit être avec des amis. Mais bon. Juste. On est courtois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Participer aux défis. Ouais. Dans ce jeu. Il y a énormément de défis. Il vous propose. Sortez un avion. Et faites ça. Ça peut. Le seul souci. C'est que des fois. Il y a tellement de défis. Certains peuvent jouer à fond. Et faire le défi. Et d'autres sont forcés de ramer. Avec un avion. Level 1 ou 2. Pour y arriver. Visez une classe dans le classement. Bon. Ça. C'est un peu comme partie sérieuse. Ça veut dire que. Vous participez à l'événement. Et que vous jouez vraiment. Très très sérieusement. Invitation. Possibilité d'inviter ou non. Ses copains. Salon privé. Alors. Vous avez remarqué. Je fais un petit aparté. Que là. Quand vous choisissez. Rechercher salon. Vous. Voilà. Vous cherchez. Ça marque. Recherche. Vous voyez. Toute une liste de salon. Voilà. Toute une liste de salon apparaît. Voilà. Vous remarquez. De plusieurs niveaux. Ça va du 2458. Au 1485. Bon. Si vous sélectionnez. Si vous sélectionnez. Salon. Si vous sélectionnez. Salon privé. Votre salon. N'apparaîtra pas. Dans cette liste. C'est bien. Si vous voulez jouer. Avec des potes. Sans être. Sans être. Dérangé. Ah oui. Le truc. Invitation. Ça marche aussi. Pour les joueurs. Qui sont à l'intérieur. Du salon. C'est à dire. Que. Si vous n'autorisez pas. Les invitations. Personne ne pourra inviter. Si vous les autorisez. Tout le monde pourrait inviter. Mais après. L'autre. On peut toujours virer. Le joueur. Salon privé. Bon. Ça n'apparaît pas dans la liste. Spécialisé. Alors. Voilà. Spécialisé. En fait. Chaque avion. Vous voyez. Au total. Je vous en parlerai plus tard. Réservé aux avions pistons. Les avions pistons. C'est les avions de la deuxième guerre mondiale. Genre. Speedfire. Zero. P-38 Lightning. Et Bf 109. Réservé aux avions non pistons. Bah. C'est les jets. Sans. Aucune restriction. On peut prendre ce qu'on veut. Alors voilà. Le coût total. Limite de 1800. 1500 plus. Et 1500 moins. 1500 moins. C'est les avions qui coûtent moins de 1500 crédits. Même avec leurs pièces. 1500 plus. Voilà. Et 1800 plus. Je suis assez déçu. J'espère qu'il rajoute une option. Qui limite entre 1500 et 1800. Parce que. Parce que. Une fois. Vous allez trouver des mecs à 2200. Et ces gens là. Peuvent venir dans un salon. De limite de 1500 ou plus. Alors que. Quand on est. Quand on a un avion. Level. 10 ou 11. On a un avion spécial. Qu'on joue. Qu'on désire s'amuser. On est 1900. Donc. En baissons un peu. On pourra arriver à 1800. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse un peu. Genre. 1500. 1800. Pour équilibrer un peu les parties. Ici. Voilà. Après. Vous créez votre salon. Spécialisé. J'ai oublié deux maps. Réservé aux avions pistons. Les avions pistons. C'est l'évaluation de combat. L'évaluation de combat. C'est une mission spécifique aux avions pistons. Qui se passe à Tokyo. Et qui vous met à combattre des ennemis classiques. Mais bon. Vous ne trouverez pas des ennemis très maniables. Vous trouverez des tanks. Des hélicos. Et puis si vous trouvez des avions. Ils ne seront pas très maniables. Vous pourrez assez facilement les abattre. C'est un truc assez intéressant. Quand on en a marre des avions de chasse. L'évaluation de combat rétro difficile. Elle va faire son difficile. Il faut être plusieurs. Et bien savoir tirer. Et l'évaluation de combat en fait ça se passe. Vous avez une première vague. Une deuxième vague. Enfin une vague intermédiaire. Mission urgente. Et là c'est soit des cuirassés. Soit des hélicos. Soit des avions brouilleurs. Bon c'est pas des cycles très très évident à détruire. Vous tomberez jamais sur des F-22. Qui font des pirouettes. Et des trucs comme ça. De toute façon c'est logique. Parce qu'avec des avions de piston. On ne peut pas suivre un F-22. Si le mec il fait une pirouette. Etc. S'il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et qu'il vire à fond. Vous vous êtes derrière à la traîne. Vous vous inquiétez pas. Namco ils ont pensé à ça. Alors voilà. Toute concordance. Aucune restriction. Bon ça me dit que j'ai pas d'avions de piston. Restriction. Voilà. Donc vous venez de créer votre salon. Alors. Commencez préparatif de départ. Choisissez votre kérosène. Vous voyez. Donc. Contre point. Misez plusieurs. Crédit reçu fois 1. A la fin du jeu. Vous recevez des crédits. Donc. Les crédits que vous recevez. Sont multiplié par 1. Quand vous. Misez 1 kéros. Par 2.10. Par 3.50. Progression des recherches. En fait. A la fin. Les recherches augmentent. Pour. Potentiellement. Par rapport au. Crédit. Et au kérosène. Enfin. Potentiellement. Par rapport au kérosène. Que vous mettez. Plus ou moins vite. Si vous mettez 3 kérosènes. Ça vous montrera très vite. Alors. Changer type de kérosène. Vous avez du fourni. Qui réapparaît. Vous en avez en bas à droite. Vous marquez. Crédit. Kérosène. Fourni. Stocké. C'est ce qu'on règne. Avec les défis. Ou qu'on achète. Pour moi. Comme je suis assez radin. Et que je ne joue pas trop. Pas souvent les événements. J'arrive à. Grappiller. Du kérosène. Assez rapidement. Prochain ravitaillement dedans. Bah. C'est quand vous aurez. Un kérosène. Et oui. C'est toutes les 4 heures. Faut faire marcher le commerce. De même coup. Ils ont trouvé. La pause dehors. Et on peut en avoir que 3. Donc. Il vaut s'assurer. Avec ses copains. Bon. Alors. Information. Modifier le nombre de joueurs. Bon. Je force un peu. Vite. Vous voyez. Si vous faites 6 joueurs. J6. 4 joueurs. 4 potes. Alors. Ang. Alors. Invitation. Vous invitez vos potes. Liste des défis. Bah. C'est des défis en cours. Vous voyez. Vous prenez les défis. Vous sélectionnez. Et puis voilà. Bon. Là. C'est des défis de match à mort. Par ici. Alors. Achetez du kérosène. Bon. Vous voyez. Vous allez voir les prix. Plus ou moins. Donc. Vous avez une idée. 35 euros. 35 euros. Les 60 kéroséens. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Comme on a une cause. de l'argent. Ici. 35 euros. Vous en avez. pour 20 euros. 10 kéros. 10 kéros. Enfin. 11 kéros. Puis il y en a. 1 gratuit. Pour le fun. 7 euros. Voilà. Donc. Vous voyez. Il faut payer. pour mettre la main. Pour mettre la main en portefeuille. Voilà. Donc. Je vous ai dit à peu près. Ce que j'aimais. Maintenant. Bon. Mes configs favorites. Bon. On en avait parlé. Je vais vous dire. Une douzaine. Une douzaine. Déjà une douze. SFFF. Bon. Je m'en sers pour le fun. Des fois sur Moscou. C'est une bombe sympa. Mais très difficile. LASM. Comme je vous avais dit. Pour les navires. Etc. F15. SMTD. FAEB. Pour le fun. Bon. C'est. Ça a une grosse zone d'effet. Là. Là. J'en ai créé deux. Parce qu'il y en a un. Vous voyez. Celui-là. Recharge. Celui-là. Et basé sur la puissance. Voilà. C'est rentré. XFA27. Celui-là. Je vous montrerai. Bon. Le Tiger. Normalement. Les 6AM. Mais j'avais pris les QAM. Pour le PVP. Pourquoi. HPA. Parce que là. J'aime bien. Le Sukhoi 33. C'est un avion. Que j'adore. Parce que. Il peut. Il y a les HPA. HCA. HVA. C'est un excellent avion. Pour les défis. Bon. Il manque un peu de vitesse. Par contre. F16XL. Un excellent. Datakosol. Celui-là. Je l'ai eu. Pour un événement. Il y a des 4 AG. Excalibur. FB22. GPB. Ça fait très mal. Et là. Le B1B. Avec ses MUGB. Level 8. MUGB. Level 4. Il coûte très très cher. Il fait très très mal. Ironiquement. J'ai mis en même. Dropout. Alors. Comme vous voyez. Là. J'ai sélectionné. Sans restriction. Vous voyez. Donc. Que j'ai un. 1880. 1583. Et 1313. Les gars. Donc. Voilà. Le chat. Message prédéfini. Vous voyez. Vous pouvez dire n'importe quoi. Procedure. On y va. Bon. Là. Je vais être sympa. Parce que j'ai pas l'intention de jouer. Je vais leur dire. J'avais fermé le salon. Alors. Non. 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 Ils vont se barrer. Alors. Vous voyez. Comme. Mission aléatoire. Les missions changent. Au fur et à mesure. Expé. Salon. A chaque fois que vous finissez une mission. La barre se remplit. A chaque fois qu'elle se remplit. Ben. Ça. 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 Ça se remplit. Je suis en train de dire. Donc. Quand c'est totalement rempli. Vous avez un bonus. Alors. Ça peut être. Du crédit. Potentiellement. Une mission urgente. Qui arrive. Voilà. Enfin. Une mission de raid. Qui arrive. Bon. Ben. Je pense avoir tout dit. Voilà. Comme vous voyez. Sans restriction. Il y avait du 1800. 1500. 1300. Euh. Quoi vous dire de plus. Que. Bon. Voilà. Par contre. Quand vous tombez. Sur une mission spéciale. Je me dis. Quand c'est Stonehenge. Où. Moby Dick. Ne pétez pas. Le cockpit. De. Du. Moby Dick. Quand vous tombez. Sur Moby Dick. 1. Parce que. Ça met immédiatement. Fin à la mission. Et. Croyez moi. Il y a certains joueurs. Qui le prennent. Très très mal. Enfin. Il y en a. Il y en a. Il m'a envoyé un message. Parce que. J'avais pas fait gaffe. J'avais largué. Une FAEB. Il m'a incendié. Parce que. J'avais foutu. Parce qu'on avait pas eu le rang S. Parce qu'en fait. Pour avoir le rang S. Sur Moby Dick. Il faut abattre. Tous les chasseurs. Et ensuite. Abattre le Moby. Donc bon. Si vous savez pas trop. Avec qui vous jouez. Et si vous menez. Je vous conseille. Parce qu'à la fin. Il reste. Les réacteurs. Et après. Le cockpit. Si vous menez. Avec un assez. Avec une assez bonne avance. Arrêtez. De. Foutre sur la gueule. Le Moby. Et. Faites. Les chasseurs. Vous marquerez moins de points. Mais au moins. Vous assurez le rang S. Et sur ce tonnage. Si vous avez de l'avance. Arrêtez. D'attaquer les canons. Et. Basez vous. Sur les chasseurs. Bon. Si vous jouez. Contre potes. Avec des gros levels. Ca va le faire. Mais bon. Là. Il faut. Faut mieux éviter. Car si je vous. Quand je vous assure. C'est très frustrant. D'avoir le rang A. A cause de ça. Excalibur. J'ai pas encore testé. Je pense que Excalibur. C'est impossible. Mais. Faudrait que je fasse le troll. Et que je teste. Et bien. Voilà. Un truc. Par exemple. Sergio. Je veux pas. Qu'il soit dans mon salon. Je vais sur lui. Et je suis. Excalibur. Excalibur. Sergio. Vous voyez. Il a dégagé. Lui non plus. Vous cliquez. J'ai pas eu besoin. Il s'est marrant. Tout seul. Bon. Ben. Voilà. Qui conclut cette vidéo. Donc. Sur les salons. Des combats infinity. Je vous ai dit. A peu près. Des tas de trucs intéressants. J'espère que ça vous a plu. Ah oui. Voilà. Un truc. Aussi. Que j'ai sapé. 1993. C'est mon taux de concordance. Plus ce taux est élevé. Plus vous êtes fort. Donc. 1500. Vous commencez. Si vous trouvez un mec à moins de 1000. Euh. Je crois qu'il sera actuellement. J'en connais un. Il s'appelle. Connex. Etc. Connex 24. Un truc comme ça. Euh. Vous jouez avec. Parce que je suis curieux de savoir comment il fait. Parce que. Pour être en dessous de 1000. C'est assez balèze. Parce que. Je sais pas. Je sais pas comment il fait. Ça veut dire que le mec qui commande. S'il fait pas de points. Je sais pas comment on peut faire. Voilà. Donc. Les espèces de barrettes jaunes. Que vous voyez. C'est l'état de la connexion. Plus votre connexion est bonne. Et plus vous serez situé haut. Dans le classique. Plus vous serez situé haut. Dans l'arbre de recherche des salons. Vous voyez. Moi je suis jaune. Je sais pas. Je vais faire le salon. Alors. Vélification des informations des joueurs. Alors. Vous voyez. Donc. Rechercher salon. Aucune restriction. Vous allez voir pourquoi. Le système de connexion. Peut être un sacré problème. Vous voyez. Ici. Bon. Je sais pas pourquoi. Là. C'est assez mix. Vous voyez. Bleu. Jaune. Vous voyez. Que généralement. Plus on descend. Et plus. La connexion est mauvaise. Je pense. C'est un peu raciste. Parce que les mecs. Avec des grosses connexions. Ils sont tout en haut. Vous voyez. Ici. Et les gars. Ils font une mauvaise. Ils sont en bas. Après. Après. Les mecs. Mes filles. Si vous avez une connexion. Un moment très mauvaise. Dans le rouge. Vous serez pas stable. Et potentiellement. Il y a des joueurs. Qui peuvent quitter votre salon. Sans le vouloir. Donc. Ça peut être assez frustrant. J'ai connu ça. Bon. Voilà. Qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. A une prochaine fois. Et. Ah oui. Un petit peu de pub. Pour finir. Si vous êtes français. Et si vous jouez tout seul. Je suis membre d'un groupe. Qui s'appelle. Ace Combat. Ace Combat Infinity France. On est un groupe de français. Sur Facebook. Alors. Si vous voulez nous joindre. N'hésitez pas. On a une bonne ambiance. On s'entend bien. On est une petite cinquantaine. Donc. Voilà. Pour le fun. C'est. On est principalement spécialisé sur Ace Combat. Il y a une bonne ambiance. On s'entend bien. Des fois. On fait des parties ensemble. On se marre bien. Ça évite d'avoir joué tout seul dans un coin. Et on se donne des conseils. D'ailleurs. Des dédicaces à ceux du groupe. Parce que. Un de mes abonnés m'a demandé. De faire. De commencer des vidéos. De tutoriels. Et des mecs dans mon groupe. M'ont encouragé à continuer. En me donnant diverses idées. Parce qu'on a quelques débutants. Et donc. Les débutants. Toutes les questions qu'ils posaient. J'ai essayé d'y répondre. Dans mes. Dans mes tutoriels. Donc. Voilà. En conclusion. Si vous voulez. Vous mettez un commentaire. Et voilà. Bonne journée. Bye. Bye.